Down the boogie, down, down the boogie Non c'est pas ce que vous n'êtes pas en train de rêver, c'est exactement ce que vous croyez J'ai réussi à trouver une partie sur The Pine J'ai réussi à trouver une partie sur The Pine La deuxième map de 6v6 de ce fabuleux, enfin de cette fabuleuse saison 1 de Black Ops Cold War D'accord, regardez, on va aller un petit peu en arrière On va admirer, admirons, admirons les 3 afk au start Je suis mort, plutôt admirons la map qui est du coup la deuxième de 6v6 Je pensais qu'elle on l'aurait peut-être un petit peu au milieu de saison Peut-être qu'au milieu de saison on en aura une nouvelle Mais en tout cas c'est la deuxième de 6v6 avec Red Et elle c'est une brand new comme on dit, c'est une toute nouvelle map Qu'ils ont designé spécialement sur le jeu Oups, et je vous cache pas du coup qu'au début j'ai galéré à trouver Non excusez-moi c'est stylé Je sais que c'est pas tout tout ça mais là ça rend bien Attends on va aller quand même jouer le point stratégique Le but c'est pas de prendre le peu tard Mais là j'ai bien aimé l'ambiance que j'ai Il en églige monsieur Ça arrive d'être chaud, ok comptez, super on a récupéré le point Ok nickel, il y a des mecs à gauche Je la connais pas du tout donc c'est vraiment de la découverte Là comme ça en tout premier ressenti express comme ça Avant que j'y joue, ça se trouve dans 20 minutes je vais cracher dessus Mais là en tout premier ressenti Je trouve l'ambiance très sympa et très réussie Surtout l'ambiance ça, voilà L'ambiance des gens à la stoner qui va être le nouveau cancer Ça je vous l'avais déjà dit Mais la stoner va être le nouveau cancer de ce jeu Elle est trop 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 puissante Genre beaucoup trop, surtout par rapport à des maps Enfin à des armes qui ont des spécialités Bref, là où je veux revenir c'est que du coup vu qu'elle est réservée Cette map elle est trouvable que sur la playlist Red et Pine Pour l'instant je trouvais que du Red J'ai l'impression que j'ai dû mendier ma race Pour trouver enfin une partie sur Pine Et pouvoir la tester et vous faire la vidéo dessus Donc du coup on est à la Mac Ah merde, du coup on est à Ça commence mal On est à la Mac 10 sur Pine Qui est du coup la deuxième map La Mac 10 c'est une des nouvelles armes Je vous ai joué à la Groza Sauf que la Mac 10, le Mac 10 pardon J'ai pu du coup le monter un petit peu plus que la Groza Au moment où j'ai joué avec Voilà, petit upshot quand même Petit retour, petit headshot Hop super, moins deux Mon alia a aussi fait le kill ici Moi aussi, je prends un autre kill Attendez Oh monsieur, le respect s'il vous plaît Donc le Mac 10 c'est la deuxième arme gratuite et nouvelle de ce jeu Attends, je vais voir, il n'y a pas des gens par là On va aller dans le point, regardez Zach qui joue le point Je l'ai vu à ma gauche Oh merde, putain, je ne m'attendais pas à ce qu'il puisse me tuer DMR 14, non ! Voilà, voilà, bravo pour la DMR Donc le Mac 10 c'est la petite SMG On la connait, c'est un petit pistolet à clous Ça a toujours été un joli et joyeux pistolet à clous Qui ne se démarque pas par sa puissance de manière générale Mais souvent par sa cadence Donc vous la voyez Et on peut dire que le Mac 10 de Black Ops Cold War ne dérange pas à cette règle Pour l'instant, ce n'est pas une arme qui se démarque par sa puissance C'est plutôt une arme qui se démarque encore une fois par sa cadence Mais sa très très haute cadence Donc résultat, qu'est-ce que tu peux faire avec ? Au corps à corps, tu peux shred, tu peux shred énorme Si vous avez regardé ma vidéo raid, à un moment je pète un duel contre un mec qui a la Mac 10 Et il m'envoie du sale, il me tue vraiment super vite Par contre, directement à mi-distance, tu te retrouves à devoir sucer un petit peu Parce que c'est assez compliqué avec le recul Alors, il faut savoir que j'ai J'ai un peu plus de niveau dessus Mais ce n'est pas non plus la panacée D'accord, genre, ce que je veux te dire C'est que l'arme est sympathique Mais je pense que je pourrais avoir Encore certains accessoires qui la rendraient Oh, dommage Mon allié ? Oh non, ils étaient deux Je pense qu'avec certains accessoires Elle pourrait être encore mieux que ce qu'elle n'est à l'heure actuelle Notamment, je pense, avec une certaine poignée Donc l'avant-dernière Oh là là, magnifique Vous voyez ce que je veux dire ? Là, en dernière poignée Qui réduirait significativement son recul Et permettrait, pourquoi pas, de pouvoir Un peu mieux la contrôler Ce qui manque à l'heure actuelle Un peu à cette arme Du contrôle, vous voyez On va faire ça Monsieur, il faut me laisser ce double Qui était pour moi C'est bien, on est en train de dominer là, les mecs Donc ouais, avec certains accessoires Je pense que ça pourrait, du coup, réduire son déficit de recul Et son déficit de puissance Notamment, je pense, le dernier canon Qui rajoute un petit peu de dégâts contre du recul Donc tu vois, tu rajoutes du dégâts contre du recul Puis tu mets la meilleure poignée pour contrôler le recul C'est ce que j'ai fait personnellement pour la Bullfrog Et c'est ce qui m'a permis de la rendre Encore meilleure qu'elle ne l'est déjà Ça a été un duel assez compliqué à aller chercher ici Donc continuons Ah ça va, j'aime bien J'aime bien cette map là Je la trouve plutôt assez bien designée L'ambiance est assez cool Et je ressens un peu l'ambiance Centre commerciaux, tu vois Des années 70 aux US Je sais pas si vous voulez Vraiment, enfin si vous voyez vraiment ce que je veux dire Mais il y a une certaine ambiance qu'on peut revoir Dans des films Je pense notamment Il s'appelle comment ce film ? En gros c'est un film Attention, Zach référence cinéma Ce n'est pas une spécialité Loin de là, je suis une tanche en cinéma Mais le film du mec qui reste bloqué à l'aéroport Pendant je sais pas combien de temps à la douane Bah voilà, ça me fait penser un petit peu à ce délire là Avec les zones commerciales, les galeries marchandes Et ainsi de suite Allez, on va faire le tour 15-8, ça va, on s'est bien rattrapé Au début on était sur un score assez even Tu sais quand tu enregistres des live gameplay comme moi Quand tu commences mal tes games de manière générale T'as vite envie de rash kit Allez, viens petit T'as vite envie de rash kit pour que ça puisse bien se passer Et livrer un lourd gameplay à tes frérots Allez, tuez-le Nice ! Nice, je suis pas mort Tu sais, ça c'est la pression Moi vraiment, ça fait 5 ans que je record des gameplays Call of Duty mon pote Et je ressens encore la pression quand mes recordings ne se passent pas bien Et ça, ça fait chier, tu vois Ça c'est l'envie de vous balancer du sale qui me fait ça L'envie de balancer du sale Ça fait que putain, quand je commence une game en 0.4 Ça arrive, même au meilleur, et oui Des fois Ocean Bolt il fait son 100 m en 35 secondes comme Zack Nani le gros sac Et pourtant, et pourtant ça veut pas dire qu'elle est pas fort Et bah c'est pareil quand tu fais du live gameplay frère Quand tu commences mal T'as envie de quitter ton record, tu vois De tout recommencer à 0 C'est pour ça que des fois, tu vois, les recording the game me prennent v'là le temps Parce que sa mère, je suis là Oh let's go Oh je vais l'avoir Je vais l'avoir, j'ai dit ! 24-8 ! Eh oui ! Eh oui monsieur ! Hein ? Hein ? Chiqui, c'est qui le meilleur mon frère ? C'est qui ? Let's go ! J'ai vécu une sacrée journée Dites-vous qu'avec ma femme, on tient une théorie Donc elle commence à comprendre ce qu'on métier Enfin c'est même pas qu'elle le comprend, mais qu'elle le voit au quotidien Et surtout au niveau des recording the game Et de son point de vue externe Elle a remarqué un truc Qui est très très intéressant, voyez-vous Et je pense qu'elle a pas tort Elle m'a dit Zach, t'arrives mieux à record tes vidéos A faire tes gameplay, tout ça Quand t'as le ventre plein Et je pense qu'elle tient une théorie qui est très intéressante Zach joue mieux Quand il a bien 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 bouffé Et qu'il n'est pas contrarié par autre chose Tu vois, que la fin Quand il est vraiment concentré que sur un truc A savoir devoir jouer Et shred énorme des gros toccards sur des nouvelles maps Et présenter des choses à ses abonnés Et je pense qu'elle tient quelque chose de très intéressant, voyez-vous Ma concentration est au max quand j'ai bien mangé Et ce soir, sachez-le, pour partir d'Estonie Parce que là, c'est vraiment quasiment une des dernières vidéos que je fais en Estonie Avant le grand 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 retour en France Attends, on a que 60 points d'avance C'est pas le moment de commencer à faire les mecs Parce que j'ai pas croisé quelqu'un depuis une minute Mec, série 9, let's go Histoire de fêter mon départ d'Estonie Où malheureusement la crise du coronavirus commence à reprendre d'ici En fait, dans le genre de timing, je suis le roi Je vais vous raconter après pourquoi Du coup, on est allé manger dans un restaurant typiquement asiatique Et oui, des sushis, monsieur Des crevettes panées avec de la sauce chili thai, frère Et ouais, y'a qu'en Estonie qu'on trouve ça, c'est pas vrai Mais je me suis quand même envoyé seulement à l'envers Et ça fait vraiment plaisir Bon, ils sont où les mecs ? Parce que là, vraiment, depuis tout à l'heure, je croise personne La game de temps calme Ah, ils sont plus que deux Bon, c'est dommage Ah, y'a quelqu'un ici Pourquoi ? Why do you take the kill ? Donc, en termes de timing, j'ai quitté la France Au moment où y'avait le deuxième confinement J'arrive en Estonie quand c'est encore calme Ça commence à repartir un petit peu en couille ici Niveau restriction Donc, je quitte l'Estonie Et je rentre en France Où ça va un peu mieux Même si, bon, c'est un plateau On se trouve dans deux semaines Sera totalement reparti en couille Mais on espère que la fin de cette crise de merde Soit proche Merci Voilà Tu vois, ça c'est pour la série C'est pour la map Ça fait très plaisir Bon, en tout cas, Pine, vraiment sympa Je m'attendais pas à ça Et pourtant, dans mon chat Twitch On m'a fait de la propagande On m'a dit, ouais, Pine Nul à chier, tu vas voir Zach Je m'y attendais pas Attends, hop, voilà Bon, il est plus que tout seul, le gars, le pauvre C'est pas grave Moi, personnellement J'ai mon petit gameplay Mon petit 28-8 Zach est satisfait Voilà, on court Série de 12 Hé, vous voulez pas join ? Vas-y, vous savez quoi ? Je pense qu'on finira plus vite Si on va dans le point Mais attends, mon but, ça va être de les tuer Let's go ! C'est moi qui prends le kill Ce gars m'appartient ! Ce gars, c'est mon kill attitré C'est pour mon gameplay C'est pour mes abonnés Regardez, il est à droite Non ! Dommage Donc oui, j'ai eu une propagande De la part des mecs dans mon chat Twitch Qui disaient Ouais, Pine Pas ouf, sérieux En vrai, en sache, c'est pas mal C'est un peu dégueulasse La map, pire map, tout ça Bon 16-30, le mec est courageux En réalité, vous avez un thé un petit peu dur Je tenais à le dire Bon eh bon, allez potes Magnifique On a gagné 31-8 Est-ce que j'ai la kill cam ? Je ne sais pas Mais en tout cas, on a envoyé du sale Non, ça n'a pas été moi à la kill cam Quelqu'un avec la milano Qui vient de se faire moeuf Oh, je crois qu'il tient un truc C'est un truc de ouf Enfin, vraiment Quand t'as les bons accessoires sur ce jeu Il y a vraiment zéro recul Sur les armes Ça, Milano M'a l'air très tchatcheuse J'ai hâte de la monter En tout cas Bon On découvrira ça avec le temps Bon eh bon, allez potes C'est tout pour moi Pour cette vidéo J'espère qu'elle vous a plu Désolé si un petit peu A la fin de la game Il n'y avait plus grand monde Malheureusement Ce n'est pas moi qui contrôle Si on fait rage kit Les gens ou pas En vrai si un petit peu Parce que j'ai une influence Sur le fait qu'il y a rage kit Parce qu'on leur torche les fesses Mais voilà Si vous avez aimé la vidéo Mettez un petit like Comme d'habitude La récompense Ça fait plaisir Pour ma part on se retrouve Demain pour une nouvelle vidéo Et je vous dis A la prochaine les amis Bisous